Hey, abonne-toi ? Alors qu'il n'y a pas si longtemps, deux études nous parlaient de la validité puis de la non-validité de trois espèces de Tyrannosaurus, comprenant Rex, Regina et Imperator, voici que le 11 janvier 2024 marque peut-être en effet l'acquisition d'une nouvelle espèce valide au sein du genre Tyrannosaurus. Ayant vécu il y a un peu plus de 70 millions d'années, Tyrannosaurus crainsis aurait été un cousin plus ancien du mythique Tyrannosaurus rex. Ces restes ont d'abord été découverts au Nouveau-Mexique en 1986 et ont été confondus avec ceux de l'espèce rex. Cependant, récemment, des chercheurs ont exploité les os du crâne découvert plus récemment dans la formation de Hall Lake au Nouveau-Mexique et se sont rendus compte que des aspects de ces os et leurs articulations divergeaient de ceux des T-Rex déjà référencés. Et on en a des T-Rex avec tout un tas de petites variations. Mais Tyrannosaurus omkrainsis semble diverger de la gamme de variations individuelles connues chez T-Rex. On remarque ces différences au niveau de la forme du post-orbitaire, du squamosal, du dentaire, du pré-articulaire, de l'angulaire et de l'articulaire. L'équipe de recherche précise qu'il convient de noter que ces différences sont subtiles, mais que les différences entre les espèces sont souvent relativement subtiles. Les caractères diagnostiquant différentes espèces de Daspethosaurus ont tendance à être relativement subtiles, tout comme ceux diagnostiquant différentes espèces d'Hallioramus. Tyrannosaurus omkrainsis mesurait environ 12 mètres de long et devait être à peu près aussi lourd que son cousin. Il était tout comme l'autre, sans doute le prédateur ultime de son environnement. Comme son proche-parent plus récent, il pouvait broyer les os à l'aide de ses dents et de ses mâchoires à la puissance formidable. Comme T-Rex pouvait se nourrir de Taurosaurus ou Triceratops, Tyrannosaurus omkrainsis était un contemporain de Syraceratops, une de ses potentielles victimes. On aurait découvert au moins une espèce d'Hadrosaure et une de Titanosaure sur le même site. Dernier point, cette découverte nous en apprend plus sur le parcours de la lignée des Tyrannosauroïdes qui, après des débuts européno-asiatiques au Jurassique, les Tyrannosaures au sens large ont fini par gagner le continent américain en passant par le sud de la Lamaridien. Alors sont-ils arrivés depuis l'Asie et ont évolué en Amérique du Nord depuis de petites formes conduisant aux Tyrannosaurinis, passant ensuite à nouveau par l'Asie ? Ou alors est-ce que les Tyrannosaurinis sont arrivés directement d'Asie, surpassant les autres Tyrannosaures présents ? Le débat reste ouvert. L'étude indique que cette espèce de Tyrannosaurus n'était probablement pas à l'origine de Tyrannosaurus rex. Alors peut-être que 5 à 7 millions d'années avant Tyrannosaurus rex, deux espèces du genre Tyrannosaurus se côtoyaient, l'une donnant naissance au roi des reptiles tyrans. Voilà les égarés, petit retour sur une actualité toute chaude. Je vous laisse pour cette fois, je suis en pleine préparation de la vidéo sur la plus grosse crise du monde vivant. Donc voilà, je vous laisse liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501